Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis le général Franco. Je suis en train de constater depuis quelques mois que notre magnan Rigobertson, capitaine Courage, le coach, bouffe le Ndjangi depuis, 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 ça ne finit pas. J'ai suivi certaines personnes proposées, même Achille Weibo, mieux même Achille Weibo, mieux même, ils ont fait tellement de propositions. Vous savez, nous sommes déjà à combien de matchs, 11 matchs, 3 victoires. C'est combien de défaites, combien de matchs nuls, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Mais le problème n'est pas Rigoberts, selon mon point de vue, selon mes analyses. Le problème n'est pas Rigoberts, selon mon point de vue, je vous explique. Vous vous êtes plein d'ailleurs au moment que, oh, Rigoberts, sélectionne que les anciens joueurs. Pourtant, les nouveaux joueurs sont là au banc de touche, ils font quoi ? Il a sélectionné les nouveaux. Ça n'a rien donné. Un temps dans les Camerounais, on ne respirait plus pendant la Coupe du Monde. Oh, et pas si chaud ! Oh, meilleur gardien ! Mais on ne savait pas qu'il avait un talent ! Vous avez vu ce qu'il a fait à Fandina, non ? On vient me botter le ballon dans ses mains. Puis c'était, oh, nana ! D'abord, petit dribble, quoi, quoi ! Tu passes d'abord à qui botte les bêtises. Tout le monde crie maintenant, non, oh, nana, elle est le meilleur gardien au monde ! On a l'air, oh, nana, pourquoi ? À cause des petits, petits problèmes, les faux problèmes, au lieu d'aller appeler oh, nana ! On est là, on appelle elle le passou et passe et passoire ! Maintenant, c'est comme ça qu'on l'appelait passoire ! Donc, c'est-à-dire que, je vous avais dit que quand tu n'es camerounais, non, tu as déjà un métier. Oui, tu travailles déjà, rien que le fait qu'on t'appelle camerounais, c'est un emploi. Parce que les camerounais ont toujours quelque chose à faire ou quelque chose à dire. Oui, ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Maintenant, vous avez insulté Onana. Il a dit que, ok, je vous laisse avec. Aujourd'hui, il est votre messie, hein. Il est votre messie. Et vous pensez que le problème de l'équipe nationale que vous voyez là, c'est Rigobé ? Avant Rigobé, avant Magnan, là, il n'y avait pas toujours les problèmes. À l'époque, je me rappelle qu'on prenait les blancs pour venir entraîner les lions. Il y avait toujours les problèmes. On disait non, c'est la malédiction, c'est la malédiction. Avec tous les joueurs qu'on a ici au pays, on ne peut pas prendre un camerounais. Pourquoi on ne prend pas un camerounais ? Quand Samuel Eto'o a pris la fêque à foutre, on dit, wow, meilleur président, wow. Il a augmenté le salaire des joueurs de première division. Wow, voilà ce qu'on attendait. Wow, les choses vont changer. Maintenant, vous criez sur lui. Non, il faut laisser. Il faut laisser. Laissez encore quoi ? C'est le meilleur président. Vous dites que Magnan doit aussi partir. Laissez qui ? Même si c'est Samé Eto'o qui devient à la tête de l'équipe nationale, qui devient coach. Rien ne va changer, les gars. Le problème que notre équipe nationale a, c'est le même problème que nos mamans ont là-bas au marché. L'huile, tout devient cher. Le carburant, on en manque. Tout, tout, tout. Quel secteur va bien ? Pourquoi vous criez que le football va aller bien ? Quel secteur va bien ? De vous en moi, quel secteur va bien dans notre pays ? Donnez-moi le secteur qui va bien. Et on a cru au moins qu'avec l'arrivée du tout, tout devait aller, au moins on devait avoir, ça devait être un exemple à suivre pour passer un certain temps-là. C'était même déjà un exemple. On dirait que, ouais, papa, finis avec le football, tu viens prendre même Eneo, tu viens prendre même. Quel secteur va bien alors ? Même si c'est lui. Le problème est très long. Même si on met n'importe qui comme coach, on aura toujours les problèmes à l'équipe nationale. Le problème n'est pas ce que nous regardons là. Je ne connais plus, je ne peux pas dire que le football, c'est le problème, c'est le problème, nous, on analyse, nous, on regarde, nous, on observe. Vous comprenez, non ? Le problème est très long. Le problème n'est pas où vous pensez. L'équipe nationale a les mêmes problèmes que nous-mêmes, si nous, les citoyens, nous, on se balade partout, on prend les motos, la vie est chère. Qui a augmenté les prix des choses ? C'est le même problème que l'équipe nationale des Lyons. Donc, arrêtez de crier sur le coach. Le coach n'a pas de problème. Arrêtez de crier sur le coach, les gars. Arrêtez de crier sur le coach. C'est pas le problème de manière que démissionne. Vous voulez qui démissionne ? Vous voulez qui ? Comme qui d'autre a démissionné. Les gars, pardon, ne me tuer pas, pardon, vous payez ici. Restez trop fort sur les réseaux sociaux. Restez charismatique sur les réseaux sociaux. Restez sur les réseaux sociaux. Critiquez. Vous êtes des champions pour critiquer. Critiquez. Restez là. Vous faites tout ce que vous avez à faire sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, les choses avant. C'est comme ça. Attendons juste l'émergence en 2035, les gars. En passant, j'ai vu qu'Abrah Nandip parlait de... Qu'il me donne 5,5 milles à tous ceux qui vont s'inscrire sur la liste électorale. Vous voulez le changement, non ? Oui, ça va se passer dans les unes. Alors, si vous voulez vraiment le changement, alors il vous inscrit sur la liste électorale. Je parle comme citoyen. Ne venez pas ici. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous écoutez. Voilà, donc. Cabana Nandip a même proposé sa 5 mille à ceux qui va me montrer la preuve que... Moi, j'ai ma carte, hein. Parce que on va parler comme ça. Donc, on va croire peut-être qu'ils vont dire. Comme je vous connais que vous... Toi-même, ouais. Tu parles, comme pas. Ouais, ta carte. Attendons, je vous présente ma carte, les gars. Attendons, je vous présente ma carte des lecteurs. Carte des lecteurs. Je ne sais pas si ça parvient à lire là-bas. Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas venir à lire ça. Ouais. Voilà. Carte des lecteurs. Inscrivez-vous, les gars. Il vaut le changement, non? Ouais, inscrivez-vous pour le changement. C'était le général Franco. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Si tu es nouveau, si tu es de passage, n'oublie pas de t'abonner. Et si tu es Camouné, tu observes un article sur Internet qui te plaît. Et que tu souhaites l'acheter, tu souhaites l'avoir, tu n'as pas les possibilités. Contacte tout simplement Easy Market. C'est la solution à tout ça. Easy Market va acheter des puits d'Europe et t'envoyer au Cameroun. Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site Internet à l'étranger ? Contactez Easy Market. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de 5 jours. Easy Market, le contrat de confiance. Easy Market, le contrat de confiance.